Mais faites le taire ! Faites le taire avec Tom Villa ici en direct de Toulouse. Bonjour Tom ! Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie ! Alors vous êtes content d'être ici à Toulouse ? Je suis très content. Juste un petit détail Jean-Marc, quand vous voulez faire une émission ailleurs qu'à Paris, ne vous fiez pas à votre instinct, appelez Laurent Cabrol avant. Je vous explique pour le public et pour les auditeurs. Décembre dernier, on fait une émission dans la station de ski de Valmorel pour inaugurer une piste de ski. Il n'y avait pas un flocon de neige. Ils n'avaient pas vu ça depuis 1976. Là vous vous dites, on va se faire un petit week-end au soleil à Toulouse et il fait tout gris. Tu vas voir qu'au mois de mai, Jean-Marc va vouloir aller à Cannes et la Méditerranée aura été asséchée. Alors je dois dire que Jean-Marc, au niveau des invités, vous me faites passer par toutes les émotions. Miss France, José Dayan, Tex, les frères Bogdanov. Vous enchaînez les grands écarts, c'est digne d'un Jean-Claude Van Damme dans ses plus belles années. C'est vrai, aujourd'hui on fait une spéciale à Toulouse avec un officier de police. Attention, je n'ai rien contre la police, mon père est alcoolique, donc rien de... Marie-Laure, vous êtes officier de police judiciaire au commissariat de Toulouse et voilà, petite question, vous êtes en service ou pas ? Parce que je ne voudrais pas prendre une prune pour outrage à agent. C'est ça que je voudrais... Non mais vous faites un métier très compliqué, vous risquez votre vie pour protéger les Français, ça faut le rappeler. Depuis l'11 janvier, il y a eu des scènes d'amour dans la rue auxquelles vous n'aviez pas l'habitude d'assister. Ça doit vous faire bizarre, j'imagine dans le fourgon. Chef, chef, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se foutent de notre gueule, ils nous applaudissent. Je fais quoi ? Je balance la lacrymo ? Non, non, calme-toi, je crois qu'ils sont sérieux. Par contre, profitent qu'ils soient tous sur la place pour aller mettre des prunes derrière la mairie. Voilà. Je suis content qu'il y ait enfin un reportage sur la police judiciaire à la télé parce que c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. Autant la BAC, les CRS, la gendarmerie, les stups, c'est un flot continu, mais la police judiciaire, c'est hyper rare. On ne vous voit que deux fois par semaine. Dans les reportages sur la police, c'est vrai qu'il y a toujours un moment où il y a un jeune délinquant qui vient de se faire attraper, il a le visage flouté, tu sais. Eh, moi, je ne balance pas, je ne suis pas une poucave. Trois heures plus tard. Il y avait Benji, il y avait Albo, il y avait Momo. Non, merci, les gars, j'arrête sur le Ricard. Sérieux, je vais être bourré après. Je ne sais pas comment vous faites. Et je vous l'ai dit, Benji ou pas ? Vous voulez son adresse ? C'est 12 boulevards du Tilleul. Mais du coup, Marie-Laure, vous allez passer à la télé demain. Vous allez devenir une star. J'imagine un contrôle de routine. Ouais, je roulais à 130 sur la piste cyclable, mais ça va, je klaxonnais les vélos. T'inquiète, il se poussait. Eh, mais je ne vous ai pas vu sur TF1, vous. Eh, Julie Lescaut ! Eh, il est sympa, Jean-Luc Reichman ! Je t'ai entendu chez Morondini la semaine dernière. Morondini, je le kiffe. Je regarde tout le temps Crime sur NRJ12. Eh, il a vu mon cousin la semaine dernière. C'est le braqueur d'Riss Orange-Ice. En tout cas, Marie-Laure, merci du fond du cœur de nous protéger. Il est 10h du matin, je ne vous propose pas d'aller boire l'apéro. Ça va vous rappeler le boulot. Merci, tout le monde. Merci beaucoup, Tomila, que vous pouvez aller voir sur la scène du Panama Cafe ce soir à 20h, à la Serpillère.